bonsoir à tous alors là je suis content de ce one cc oh putain c'est gun frontier ah mut mut heureusement que tu es là ok c'est cool ah bah oui c'est gun frontier c'est très marquant quand on y joue avec des mécaniques qui vont paraître un petit peu archaïque maintenant j'ai envie de dire mais pour ceux qui ont eu la chance d'y jouer sur version saturn à l'époque quand c'était il était moins dispo et moins connu surtout était une poutrerie donc voilà je me suis déjà enflammé bah écoute c'est toi le joueur mut mut je te laisse commencer à expliquer ce magnifique jeu qui est gun frontier ouais cool le hud en haut à gauche on a des petites médailles grises une fois qu'on en a collecté 5 on va gagner un niveau de power up 1 et en dessous il ya des petites bombes donc en fait les bombes il faut choper 40 petits lingots d'or au sol pour gagner une bombe alors ce jeu a inventé tellement de choses qui seront reprises après c'est ça garega rising tout ça donc je sais que l'eurobois a fait un gros dossier aussi meub et puis qui parlait de gun frontier notamment avec une interview je vous conseille évidemment parce que beaucoup de choses qu'on voit dans les shoots actuelles viennent de gun frontier ouais carrément il a lancé il a lancé plein de choses et bah tu l'as déjà dit garega garega est déjà là en fait alors il a rajouté des subtilités et franchement le coeur du mec mécanique de garega et dans ce jeu là c'est c'est incroyable en fait plus on y joue à gun frontier et à tel point que moi très vite j'ai arrêté de me dire que c'était une inspiration en fait c'est vraiment quasiment du plagiat en fait quoi tout est là ouais alors en contrepartie ce gun frontier est assez sec on va dire très dur d'ailleurs pour ceux qui connaissent pas l'histoire de la version arcade si on utilise un autofire on pourrait pas mettre son score donc là tu joues à quelle version du coup parce que quand même quelques versions du gun frontier alors ça c'est la version ps2 sur les compiles taito et sur les compiles japonaises parce que là il ya la version à l'avenir le jeu ne tourne pas vraiment à 61 même quand on est le mode 61 donc moi j'ai joué la version la compilité et tout et les disponibles sur plein d'autres supports la tourne dans les dire collection c'était vraiment et puis récemment sur les arcades archives pour les consoles modernes qui veulent jouer en hd et sur des consoles moderne pareil la forme des boulettes si vous les reconnaissez pas mais bon maintenant c'est assez classique de voir des des boulettes longues et fines comme ça ouais carrément et juste petit aparté là on a vu des gros vaisseaux bleus une petite séquence où moi j'ai pas tiré et je vais dire pourquoi et en fait ces gros vaisseaux bleus rapportent énormément de points c'est vraiment c'est surréaliste le nombre de points qu'ils rapportent à tel point que les gros scoreurs ce qu'ils vont faire c'est donc détruire ces vaisseaux bleus à la bombe puis arriver juste avant la fin du checkpoint parce que c'est un jeu à checkpoints ils vont donc tous les allumer faire max de points se suicider et recommencer cette partie encore et encore pour faire des scores gargants alors le jeu en fait il est visuellement il est très beau la réalisation est fantastique mais des fois d'extérieur on se dit ouais bah je sais pas comment expliquer mais il a l'air un peu sec alors et alors il n'est en fait il paye pas de ligne c'est ça que je veux dire même si visuellement il est beau tout ça mais quand on a un manette en main on se rend compte que les mécaniques qui l'exploitent cas de justement comme tu m'expliques de choses un peu caché on a une foultitude dans le monde ouais carrément il ya il ya plein de trucs cachés par exemple là je le fais pas mais dès le début du jeu on peut tirer une bombe à droite de l'écran pour se faire je sais dix mille points mais d'entrée de jeu il va y avoir d'autres zones d'autres petits techniques de scoring plein de petites subtilités de petits détails qui vont être qui vont être cachés dans le jeu que je vais pas montrer là parce que là le but c'est vraiment la survie et on va en parler un peu il ya un rank démoniaque dans le jeu qui préfigure tous les rangs des gars réglas oh alors là non mais ça qu'est ce que c'est beau ça ouais c'est stylé la classe la première fois que tu vois ça tu es là oh putain ouais le rank pareil dans tous les rising tout ça ça vient de là et que le rank augmente après vont le pousser dans des pinnacles y compris qu'avec ibara par exemple et ça vient aussi de gun frontiers en cette évolution ils ont abruté du rank dans le dans un chemin et dans ce jeu là il est déterminé à ma connaissance je suis pas un expert non plus mais au moins les deux grosses mécaniques que j'ai vu et qui permettent de pas trop faire monter le rang ça va être de pas utiliser un auto fire trop rapide trop cadencé par exemple les gens qui jouent sérieusement et pour le score à gelas ce qu'ils font c'est qu'en fait ils ont un autre failleur à 6 ou 8 hertz pour les niveaux et 30 pour les bosses pour poutrer les bosses hyper rapidement mais ils utilisent pas l'auto fire le plus rapide pendant les niveaux parce que plus il ya plus tu tiens plus tu fais monter le rang après et là c'est mon cas par exemple pour cette partie moi je crois que je crois c'est une joystick je crois qu'il a 15 je sais pas exactement mais je crois et en fait j'utilise le même tout le monde tout le monde la partie en fait et c'est possible comme ça aussi mais les plus gros scoreurs de jeu là ont un variable ce qui sera la même chose pour le coup dans ça c'est l'une des manières de faire monter le rank et l'autre manière elle est plus simple c'est le score plus tu score plus tu vas faire monter ton rank donc c'est pour ça que moi il ya plein de petits subtilités au point que je vais pas faire et même on l'a déjà vu des fois il ya des ennemis et je vais juste les éviter je vais même pas leur tirer dessus ça fait moins de points ça fait moins de tirs déclenchés ça fait moins de rente ouais alors celui là il est en laurent que ce que tu joues en laurent quand contrôlant un maximum il est faisable en crédit clear même pour un cuirure dès que vous faites augmenter le rang pas du tout le même jeu et pas le même investissement ouais c'est clair c'est clair moi j'avais j'ai vu une vidéo de d'un très gros score et avec la technique là des avions bleus au début le gars il se retrouve avec plus de vie en stock et il doit se taper trois ou quatre niveaux sans perte de vie les boulettes c'est hallucinant le nombre de boulettes qui apparaissent quoi ouais c'est affreux et puis elles sont énormes les boulettes donc ouais c'est ça tu l'as dit les formes un peu en longueur comme ça alors ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas beaucoup de boulettes différentes c'est surtout ça qu'on voit à l'écran donc on les repère bien pour le coup à l'inverse de garaga elles sont vraiment visibles c'est vrai qu'elles sont un peu relou en épingle comme ça ouais il faut une série le jeu est assez court le game frontier mais il faut une certaine une bonne résistance de concentration faut pas lâcher la pression ouais c'est ça et puis et puis c'est un jeu à checkpoints aussi donc ça peut être bien parfois d'apprendre les checkpoints indispensable au début maintenant sinon tu vas faire que crever en boucle pas devenir super heureusement au début à chaque fois que tu crèves tu redonne une bombe max enfin une bombe en stock oui généralement ce que tu utilises au bout d'à peu près une seconde après ta réapparition ouais et là on l'a vu déjà moi j'ai commencé à bomber dès le deuxième boss et une petite phase où des fois il peut trouver une petite boulette traître je vais pas trop hésiter je vais pas trop conserver mes bombes parce que je sais que dernier niveau dans tous les cas je risque de perdre une vie donc je vais pas les garder je vais pas être conservateur sur les bons je pense que c'est une bonne stratégie pour avancer de bomber assez généreusement surtout que comme dans garega on peut tirer des même si ta barre de bombes n'est pas rempli peut tirer une petite bombe qui peut te dépatouiller dans l'endroit difficile ouais donc là on voit là les fameux tient quoi ouais celui là on est on n'est pas censé mourir ici non sur le buzz 3 mais mais là c'est le cas c'est bien ça fait baisser le rank c'est ce qu'il faut se dire à cet endroit là c'est pas très grave et même sans score et au final je crois que je vais gagner au 4 extant quelque chose comme ça alors que j'essaie vraiment pas de score et donc ça va le jeu n'est pas non plus radin sur les ressources oui oui tu peux un titre où tu peux faire tranquillement enfin tranquillement non avec pas mal d'apprentissage en fireur pur quoi obligé d'avoir des extents comme un certain raising obligatoire ouais tu t'es pas obligé de te suicider aussi ça c'est pas du tout obligé de te suicider donc là ce boss petite subtilité pour faire moins de points contre le boss mais en faire un petit peu et pas beaucoup tirer plutôt que de tirer sur le coeur là entre les deux chaînes ce que tu peux faire tu peux te décaler sur le côté est en fait péter le barrage qui va le submerger et encore une fois petit souci du détail dans le jeu une manière alternative et pour moins faire monter le rank mais tu peux quand même détruire le boss comme ça mais la mise en scène est ouf dans le jeu de cette époque là en 90 oublié enfin même là c'est la vue attend je sais plus c'est quelle version qui est de 90 si c'est la version originale ouais c'est celle de 90 je crois je sais plus enfin bon c'est pas grave mais je sais que c'est bien antérieur à à des choses plus récentes et tu utilises vraiment la mise en scène etc c'est venu bien après quoi et il ya une foule là par exemple un petit écran de projection genre vieux cinéma en noir et blanc muet et ce qui est rigolo c'est que c'est aléatoire et il ya différents films passent selon tes crédits là on voit bien que tu utilises la superbe gestion des petites bombes et mini bombes ouais c'est ça c'est que en fait là il ya cet ennemi central qui tire des espèces de grosses flèches moi il m'a flingué pas mal de crédit donc au bout d'un moment je me suis dit mais en fait faut pas essayer de se prendre la tête tout le monde oui ça peut être intéressant de conserver la ressource pour le dernier niveau mais en vrai si on fait que de perdre des vies bas on va jamais y arriver donc je bombe généreusement que je dis ce que je recommande une masse de collision est assez gros malgré la finesse des boulettes en longueur des fois que tu diras oui l'univers steampunk ouais mais vraiment si les et moi je vais être honnête je trouve le jeu il est presque un peu terme je sais je le trouve pas magnifique mais par contre un truc est fou c'est les petits détails sur les ennemis les petits bouts décors là tout à l'heure il y avait des petites baraques qui avait l'air d'être en paille tu tires dessus elle s'expose pas d'abord à s'effondre et qu'il ya plein de petits détails comme ça dans le jeu sont vachement intéressant ouais le choix des couleurs disons pas des couleurs vives ça c'est sûr ouais voilà on voit que tu es bien pas mal de vie est bien planqué ouais petit safe spot sympathique pour ne pas faire monter le ranc pas de points mais pas de risque et tu tires pas donc là on arrive sur le boss fortex magnifique mais ça c'est de la mise en scène grave donc ce boss là il a quatre espèces de lance-flammes j'en ai pété trois le quatrième on le pète et après on peut se coller directement l'ennemi on peut rentrer dans sa hitbox là il fait pas de dégâts à cet endroit là et là ça s'est pas trop vu je commençais à descendre mais en fait après il est une autre attaque lance-flammes un peu rotative mais si on le colle vraiment très près comme là là on peut carrément ne pas avoir cette phase et le détruire rapidement moi c'est ce que je recommande de faire tester le timing et après ça fait beaucoup moins de prise de tête et on a vu la décomposition du boss dans des tornades avec les bouts de métal qui s'enlève assez pareil c'est quoi c'est pas ce parallèle assez parallèle de malade franchement vous après ces derniers niveaux quand on y arrive on regarde pas le décor parce que le dernier niveau il est quand même costaud en fait je n'ai pas trop parlé pour l'instant mais il ya différents types d'ennemis volants et chacun auront des chaque type aura des mouvements spécifiques là on va aller voir par exemple il ya les bleus ciel non là on voit les verts d'accord donc les verts eux ils arrivent du haut de l'écran ils descendent et il te tire une balle vers toi donc ils sont assez simples mais ils peuvent vite submerger et en fait les bleus ciel là ils sont assez pernicieux parce qu'en fait ils vont suivre en fait ils vont contourner par la droite et en fait la stratégie c'est vraiment de quand il ya les bleus ciel de rester à droite de l'écran pour essayer de les éliminer pour être sûr qu'ils vont pas de contourner en fait c'est ce que je recommande là on commence le peut-être le pire checkpoint très très long et en fait moi ma technique c'est de contourner donc par la droite puis par le haut pour éviter les espèces de tourelle là qu'on a vu les grosses tourelles qui sont qui sont vraiment pénibles oh c'est joli là parce que ton placement quelque chose près c'est suicide enfin et dessus se suit tout aussi c'est quoi ouais alors c'est un peu risqué mais au final c'est moins risqué que d'attendre les mecs verts en bas pour le plan que moi qui l'inventé j'ai regardé j'ai regardé quelqu'un de faire très bien avant et là on tombe sur les petits ennemis enfin ces ennemis avec des ailes sur le côté en fait ils sont un peu relou une fois qu'ils meurent une fois que tu as pété une aile te tire en plus une espèce de d'ogifle suicide et en fait quand il y en a deux c'est vraiment pénible quoi ouais faut pas les descendre au même moment exactement il a pas là c'était un peu chaud alors que je les ai quand même bombé et d'ailleurs j'ai plus de bombes en stock mais au moins j'ai passé ce checkpoint qui est à si tu meurs tu reviens encore au checkpoint d'avant la espèce de traverser donc c'est vraiment pénible c'est presque un run killer ouais il faut il faut la prendre et il faut le passé quitte à moi mon conseil serait quitte à balancer toutes ces bombes il n'y a plus rien à voir il faut passer ce checkpoint dans tous les cas totalement d'accord vaut mieux crever après que il faut vraiment le passer parce que c'est décourageant en plus de se repasser une phase comme ça et tout oui donc j'ai eu un peu de chance mais pas là en tout cas pour ce temps pour cette phase là c'est ça va être un peu comme dans ces mouchi mouchi pork en fait tu peux avoir des petits bouts de bombe et et en fait je vais en abuser moi c'est ce que je conseille de faire du shop 4 ou 5 lingots voire 10 max et dès que c'est chaud tu bombes et tu recommences parce qu'en fait vraiment dans cette phase là c'est vraiment très facile de se faire submerger il ya les mecs qui arrivent en dessous qui sont fixes en dessous les qui sortent des bâtiments là qui sont fixes tout le temps les gars en boule les bleu ciel là qui sont tout le temps là et ça commence à devenir vraiment vraiment chargé quoi c'est possible de passer sans bomber mais faut vraiment être un as ouais tu peux aussi avec le bloquant enfin en obligeant les ennemis être en opposé sur l'écran mais bon c'est pareil progresser de check point par check point c'est à l'ancienne quoi c'est un peu un kiff aussi de gelage ouais ou là si tu passais j'allais dire ça aurait été un miracle il n'y a pas beaucoup de miracle mais bon ça va le faire ouais et ce qu'il faut savoir aussi c'est que ce sont les ennemis au sol qui vont rapporter des lingots donc c'est quand même un peu ce qu'il faut prioriser pour avancer dans cette section là quoi parce qu'il faut une mini bombe pour pouvoir progresser là faut jamais paniquer là il ya trois cercueils je vais sacrifier une bombe pour n'en péter qu'un seul parce qu'en fait il ya des gros chars là qui sortent si on fait pas gaffe en fait on ouvre les trois espèces de cercueils métalliques et en fait on a trois mythes boss en même temps quand il y en a un ou deux ça va quand il y en a trois ça devient pénible moi je sacrifie une bombe au moins d'encore une fois passer le checkpoint et être sûr de n'en avoir qu'un seul et très bonne stratégie quant à l'étroit franchement c'est un but à but ouais c'est rôle et donc là on arrive vraiment sur la fin du niveau et là en fait le jeu décide de t'envoyer tous les types d'ennemis différents de ta mort ouais ça fait que ça fait plaisir et là il ya des espèces de revolver aussi au sol qui sont indestructibles ils seront importants d'ailleurs pour un petit peu oui mais ils sont là ils sont indestructibles et en fait ils absorbent des tirs donc c'est un peu pénible là il ya les mecs avec les objets suicides pareil je les bombe même si c'est une bombe pas de moi je me pose pas de questions comme ça j'avance je passe au moins c'est là c'était limite de le passé tu vas ouais ouais donc là c'est le dernier checkpoint il ya des ennemis mais c'est pas grave parce que le dernier boss en passant va tous les détruire ouais c'est un écrabouilleur il est légèrement imposant ouais dernier boss posto donc cette phase là elle est pas très compliqué en étant sur le côté on peut éviter les gros gros tirs voilà cette phase là surtout c'est péter le module au milieu premier ce qu'il tire un grand spread de boulettes rouges après il envoie des petites explosions comme ça mais en restant en bas mais aucun risque là il envoie c'est une espèce de je sais pas de drone qui t'attrape et qui va absorber les tirs nous et en fait il revient au bout de je sais pas 20 ou 30 secondes donc moi ce que je pensais c'est d'attendre un petit peu avant de le détruire comme ça on devrait pas le voir réapparaître si on tue tout de suite il va forcément revenir une fois ok et une phase un peu bizarre sont en pète le module au milieu sont on pète toutes les petites ogives d'un côté là je vais à droite j'ai fait toutes les ogives à droite on passe à la phase d'après tout tu sais bien tu fais vraiment méthodiquement ouais ouais il est un peu un peu pénible quand même ce boss et puis c'est la dernière vie aussi donc ça peut être bien de faire le keke là et en fait c'est cette phase là qui va arriver si je me souviens bien il y a des tirs qui sont un peu aléatoire en fait des fois je comprends pas des fois il touche des fois ils touchent pas donc là d'entrée de jeu je vais mettre une bombe au péter les deux espèces de shotgun à droite à gauche les restent que celui de droite mais j'ai du mal à comprendre ces tirs ils m'ont l'air complètement aléatoire j'ai perdu des runs dessus moi ce que je conseille c'est bombé façon après le jeu il est quasiment fini bombe et on réfléchit après pour la survie en plus le jeu est fini même presque il envoie là les petites encore des petites boulettes suicide ça aussi c'est sympa il est ouais le jeu est presque fini il reste le tlb ouais alors c'est mieux d'avoir la vraie fin quoi ouais carrément surtout que si tu ne bats pas le tlb sur le tableau des scores il n'y a pas marqué au la première fois ce qui m'est arrivé j'étais dégoûté moi aussi ça m'arrivait deux fois avant j'étais avant cette partie là là t'es dégoûté et salaud pourtant j'ai moins de crédité et tout faut insister pour commencer et donc ouais avant le tlb on est invincible et les ennemis rapportent énormément de points non plus se détruisent très facilement donc c'est vraiment pour le plaisir de destruction c'est pour te récompenser d'être arrivé jusque là ouais et on voit déjà quand même le dernier boss là qui circulent bas là au milieu d'écran ouais les belles explosions bien énorme ça explose quoi tu sais pas un petit pet pourri quoi nous ont fait un tir de l'écran c'est clair là tu te dis on a bavé avec des petites boulettes merdées qui peut d'un seul coup t'explosent toi ouais c'est ça moi pour le tlb j'ai un placement et j'ai remarqué que pas tout le temps mais très souvent le dernier boss se mettait juste en face de ce truc là il s'arrête et il va s'ouvrir et en fait moi je me mets directement ici et c'est ce que je recommande aussi et tu tires après s'il s'ouvre pas à cet endroit là il ya d'autres il ya d'autres endroits où il va se mettre mais le premier coup tu as une chance je sais pas la probabilité mais tu as déjà une bonne chance de l'atteint et en fait donc il faut tirer il arrête son il arrête les espèces de balles jaunes autour de lui ça s'ouvre pile devant tu tiens lui aussi il va tirer donc chacun va se faire toucher mais lui prend un seul impact que je crois que ton vaisseau pour en prendre trois ouais donc tu as cinq essais je crois de mémoire un cartouche ouais c'est ça en duel donc la première fois déjà tu tiens la première cartouche dans le vent parce que tu sais même pas qu'il faut viser le boss ça fait l'habitude d'appuyer comme un de pendant tout le rôle de taper comme un ouf tu dis ok d'accord ça doit pas être ça la deuxième fois tu comprends que tu as un mur et qu'après il faut choper le timing mais bon c'est une séquence qu'on voit je crois que c'est le seul jeu où tu es en face à face comme ça avec avec si peu d'essais voilà carrément et puis et puis c'est vrai que ça met un bon coup de pression même si c'est pas dur ah ouais mais carrément et puis la première fois que tu le raté tout est tellement dégoûté c'est clair tu te dis jusqu'au bout il jusqu'au bout je verrais des trucs dans ce bon voilà bah bravo bravo à toi de l'avoir crédité il est quand même pas facile il n'est pas facile il n'est pas facile après en fait il a son charme et je les disais tout à l'heure il est un peu moi je trouve un peu ternes je trouve que c'est la palette un peu qui rappelle pas mal de choses de méga drive mais il ya une un fourmillement dans les détails qui est incroyable mais et toutes ces mécaniques de rank d'accumulation de bons il ya plein de choses qui sont qui sont un peu qui étaient nouvelles à l'époque quoi et qu'on comptait reprise dans d'autres jeux notamment les jeux de yagawa clairement pas sûr quasiment tous ces jeux reprennent ces mécaniques là bien inspiré de de gun frontier voilà et puis après pour ceux qui sont experts et des noms et tout là vous allez reconnaître plein de bonhommes qui ont travaillé un peu partout ouais et on voyait au début le programmeur principal takatsuna semba dont parle longuement le rebours justement dans l'article est un génie et tu l'as dit au début est vraiment l'article est hyper bien vite allez le voir si vous l'ont savoir plus sur gun frontier et les origines du jeu et les influences qu'il a eu après sur d'autres oui est vraiment mortel et dans l'article il y a certainement moins il ya certainement moins de bêtises que ce qu'on a dit maintenant c'est plus scientifique voilà c'est moins viscérale du coup là parce que bon on a pu dire deux ou trois saucisses en même temps vu qu'on était un peu emballé donc voilà bah franchement merci je suis très très content que t'aies fait soins ici de gun frontier franchement c'est trop bien merci de m'avoir reçu voilà bah écoutez merci à vous j'espère que ça vous fera pour ceux qui connaissent pas découvrir ce titre là et puis pour ceux qui ont eu la chance d'y jouer raviver des très beaux souvenirs donc voilà merci à tous et puis à la prochaine ciao bye bye salut c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501